A ce journal de la mi-journée, à la une de ce jeudi, un moment de ferveur intense. Aujourd'hui, au stade de martyr, trop de 80 000 jeunes, de fidèles catholiques en majorité, s'y sont amassés pour écouter le Saint-Père. Une véritable matinée de communion entre le pape François et les Congolais. Les grandes lignes du message numéro 1 de l'Église catholique à suivre au début de ce journal. Également sommaire, chant, danse, clameur et banderole, la foule a accueilli le pape François en liesse hier pour la grande messe à ciel ouvert à l'aéroport militaire d'Indolo. Officiel, dont les couples présidentiels et anonymes ont assisté à cette messe célébrée par le Saint-Père. Dans son homélie en italien, traduite en français, le souverain pontife a souhaité la paix aux fidèles. Le détail, c'est dans ce journal. Et enfin, nouveau départ à la retraite des agents et fonctionnaires de l'État. 10 000 agents sont concernés pour la troisième vague à partir du mois de mars prochain. L'annonce a été faite par le vice-premier ministre, un ministre de la fonction publique que vous entendrez au début de ce journal. Voilà tout pour les titres. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous si vous ne réjoignez la radio télévision nationale congolaise. Le pape François poursuit sa visite en RDC troisième et avant-dernière journée. Aujourd'hui, dans la matinée, le Saint-Père s'est exprimé devant de milliers de jeunes venus l'écouter. Ne vous laissez pas manipuler par des individus ou des groupes qui cherchent à vous utiliser pour maintenir votre pays dans la spirale de la violence et de l'instabilité afin de continuer à les contrôler. C'est le message clé apporté aux jeunes par les souverains pontifs au cours de cet échange de l'avant-midi. Plus de précision avec Gaëtan Magalano. Retourné non plus que solide, mais plutôt rempli de jeunes catholiques. Le stade de martyr de la Pentecôte, 80 000 places assises pour un échange avec un pasteur spécial. Sur le podium, fauteuil blanc pour François, le pape qui fait son entrée triomphale. Senti subito, message transmis par ces quesito-anuarité pour la canonisation de leur bienheureux. Nous prions par l'intercession de ces deux jeunes. Ils sont le saint patron de nos jeunes que nous encadrons. Et on a certains miracles que les jeunes ont déclarés. Il y a eu des naissances, des enfants. La communauté, la solidarité, la prière et la croix du Christ aussi de rédemption. Tel est le credo du vicaire du Christ à ces jeunes congolais, ces derniers éblouis par le message de l'évêque de Rome. Il est vraiment l'envoyé des dieux ici au Congo. Le message qu'il vient de nous donner aujourd'hui, ça m'a beaucoup touché. La politique s'invite aussi. Ces représentants de jeunes dénoncent l'agression de notre pays depuis trois décennies, causant la mort de millions de Congolais et viols, dont la partie est de la RDC. Beaucoup d'endroits de nous sont enrôlés de force dans le tout. Avec de conséquence néfaste. Très cher Saint-Père, nous, jeunes, nous manquons de paix. Parmi le canvier, le catéchiste. Voilà toute l'importance que le Saint-Père accorde, n'est-ce pas, au catéchiste, ceux-là à qui est donné la responsabilité de transmettre le Christ aux tout-petits et jusqu'à l'âge adulte. Tout en dénonçant l'utilisation abusive de réseaux sociaux, François le Pape invite le jeune Congolais à un vivre-ensemble. Une matinée de communion hier à Kinshasa, en RDC, à l'aéroport militaire d'Indoulou. Les Congolais étaient présents en très grand nombre pour assister à la grande messe à ciel ouvert dite par le Pape François. Le chef spirituel de l'église catholique a condamné fermement les cruelles atrocités commises dans l'est de l'RDC. C'est un reportage de Patrick Michel Moukoui. Si petites et innocentes, ces enfants ne réalisent sûrement pas encore qu'elles vivent l'un des moments les plus importants de leur vie. Participer à une messe dite par le Pape, nombreux sont ceux chrétiens qui ne l'ont jamais vécu. Pour avoir une place ce 1er février à Ndolo, il fallait écourter le sommeil pour certains. Dès 7h, l'ambiance était déjà festive. En chœur, la chorale Mgr Luc Julon enchaîne les notes. Et c'est en ce moment que le cortège présidentiel fait son entrée à Ndolo. Il est 8h. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et la première dame, Denise Nekiru Tshisekedi, prennent place aux côtés d'autres fidèles. La ferveur du soleil matinal n'a pas eu raison de ces hommes, femmes et enfants qui ont réservé un accueil délirant au souverain pontife à son arrivée sur le site. A bord de sa pape immobile, le Saint-Père va traverser la haie formée par les fidèles qui n'ont pas hésité d'y mortaliser l'instant. Le souverain pontife prend le temps de saluer son homologue congolais avant de porter sa casquette liturgique et rejoindre l'autel pour la célébration eucharistique. Dans son homélie, le pape François édifie les fidèles sur l'amour comme fondement de la réconciliation. Se libérer du propre moi au profit du bien collectif, avoir le pouvoir de regarder les pauvres et les écouter des recommandations formulées par le pape à l'attention de l'assemblée dans laquelle se trouvaient plusieurs fidèles venus de pays africains. Le célébrant du jour a aussi insisté sur la mission confiée aux chrétiens par le Christ, celui de la paix en les exhortant de transcender les clivages politiques et religieux pour faire la place aux autres, faire de la place pour tous, une vertu entretenue en RDC par la jeune démocratie qui prend confortablement place depuis maintenant 4 ans. La présence de différentes personnalités politiques, religieuses, coutumières et civiles ce mercredi à la messe de Ndolo est une preuve éloquente de la liberté d'agir que prône le missionnaire de paix et chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi. La célébration eucharistique a suivi son cours normal jusqu'à la bénédiction finale du pape, précédée par le mot de remerciement de l'archevêque de Kinshasa et cardinal Fridola Mbongo. L'histoire le retiendra, pour voir un pape au Congo après Jean-Paul II, il fallait vivre à l'époque du cinquième président. La messe de Ndolo a eu des allures d'un festival, beaucoup ont pour la première fois vu le pape et ont tenu à le témoigner pour exprimer bien évidemment leur joie après avoir passé la veillée pour se faire une place. Regardez. Ils sont venus de tous les coins de la capitale. Le chrétien catholique honte communé avec sa sainteté le pape François à cette grande célébration eucharistique dite par ce dernier. Cris de joie, chants aux lèvres et danse, c'est sous cette atmosphère d'ambiance comme sans précédent qu'une grande foule de plus d'un million de fidèles catholiques a exprimé son allégresse. Une célébration eucharistique pleine d'émotions pour certains qui, pour la première fois, ont vu le pape au sol congolais. Je suis tellement heureuse que je ne sais pas, les mots me manquent. Je dirais juste que c'est une immense joie pour la première fois de ma vie. Je l'ai vu en live. Merci beaucoup. Notre impression est positive. Dans le sens que, encore jeune prêtre, j'ai eu l'occasion de célébrer avec le Saint-Père une fois dans l'histoire. Ça me fait la joie. Notre joie, c'est le message qu'il a adressé à notre nation. Le président, tu sais ce qu'il dit, soutenu par le peuple congolais pour parachever les actions qu'il a déjà entamées du développement pour la RDC. Nous sommes très ravis de joie parce que le pape est venu nous visiter. Nous ici, c'est pour la première fois de voir le pape en face comme ça. Ça, c'est un de deux. Que le Congolais, que nous puissions changer nos cœurs pour être ensemble et avancer, aller de l'avant. Calico, drapelet, éventail et autres objets avec effigie du Saint-Père ont accompagné le chrétien catholique à rendre visible l'expression cachée du cœur. Ça tombe vraiment propice. C'était vraiment le moment où le peuple congolais avait besoin d'être consolé. C'est vraiment un moment de consolation et de partage d'amour. Il y en a qui ont passé la nuit ce sentiment de joie. J'ose croire que la façon dont le peuple est accueilli, ça ferait quelque chose de bon, un aura pour notre pays. Je suis vraiment émotionnée et c'est vraiment une grande joie pour moi, étant maman adulte, de voir le pape François chez nous. Le cœur a réuni plus de 700 choristes de chorale issus des différents doignés de l'archidiocète de Kinshasa pour agrémenter cette grande célébration eucharistique en même temps solennelle. Le prêtres et évêque congolais ont concélébré la messe aux côtés du pape François en séjour à Kinshasa depuis ce mardi 31 janvier. Zéro déchet sur le site où s'est tenue la messe Andolo. Les volontaires ont ramassé des bouteilles et sachets plastiques pour assainir les milieux. L'organisation a également prévu les unités médicales mobiles pour parer à toute éventualité. Les cas de malaise ont été aussi pris en charge. Regardez. C'est un pari gagné pour le gouvernement congolais, la réussite de ce grand rendez-vous religieux avec le chef spirituel de l'église catholique qui a réuni dans la partie est de la capitale plusieurs milliers de Congolais, précisément les chrétiens catholiques. Le cadre disposé pour la messe géante dite par les jésuites argentins a également offert aux participants un dispositif sécuritaire et sanitaire très regardant. Les éléments de la police nationale congolaise ont été déployés dans toutes les entrées du site et du côté sanitaire. Deux centres de transit ont été placés dans l'enceinte de l'aérodrome de Andolo pour la circonstance afin de pallier au cas d'urgence sanitaire. Elle est diabétique, mais non suivie. Maintenant, c'est aussi la contrôle de la glycémie. On va récontrer un peu la glycémie parce que c'est la 398. Les quelques personnes qui ont connu des malaises ont été rapidement prises en charge par le service. Nous avons déjà eu quelques cas, quelques cas d'évaluissement, quelques cas de céphalées, quelques cas de traumatismes, dû aux postulats d'entrée. On a bien géré qu'ils sont maintenant dans des sites où ils sont pris en charge. Nous sommes là pour apporter de l'aide en soit paix aux patients qui sont en train de tomber, qui ont des petits malaises et tout lors de la cérémonie de la messe. Donc on les amène ici, on stabilise. Il y en a, il y a à référer, trois, quatre. Mais les autres, on donne du parastamol, on donne des anti-inflammateurs, on stabilise et puis c'est bon. On a compté plus de 500 médecins, 1000 infirmiers et 352 éléments de la Croix-Rouge pour la couverture sanitaire. Nous sommes de l'équipe des urgences médicales. C'est pour pallier à toutes les urgences qui peuvent survenir sur ce lien. Nos équipes sont en train de circuler sur tous les sites. Nous avons des équipes mobiles avec des ambulances et nous avons des équipes fixes. En cas de problème, on peut nous contacter et nous irons vers le fidèle qui aura des problèmes. C'est un travail de routine. Nous sommes là pour représenter la société nationale au nom du président de la Croix-Rouge de la RDC. Et nous, en tant que branche Kinshasa, on vient au secours en tenant compte des sept principes fondamentaux de la Croix-Rouge. Autre précision de taille, c'est l'initiative de l'hôtel de ville de Kinshasa. Le gouverneur de la ville a sur place déployé ces éléments pour la salubrité du lieu. Aucun déchet n'a été laissé sur le site. Notons qu'aucun cas de décès ni de dégâts matériels n'a été signalé. Le message du pape est un réconfort pour notre pays. C'est la réconciliation que nous cherchons depuis longtemps. Et le pape a donné un message pour que le pays qui nous entoure nous laisse en paix ont envoué certains fidèles catholiques présents à l'aéroport d'Emdolo. On les écoute au micro d'Emadine Futuka. Pour nous, comme église, il a dit, l'église ne peut pas exister s'il n'y a pas une communauté. Son adresse à notre communauté s'est résumée à la quête de la paix. La visite du pape prouve à suffisance que l'église famille de Djekier au Congo fait partie intégrante de l'église universelle. Voilà pourquoi les pasteurs de l'église universelle viennent visiter sa communauté. Le pape est venu avec un seul message. Et le seul message, c'est la réconciliation du peuple congolais. Il y a plus d'amour et nous sommes dans une année électorale. Des élections apaisées, des élections inclusives et des élections transparentes. Le message est clair, tous et toutes réconciliés en Jésus-Christ. Vous avez suivi l'évangile, l'évangile de paix. Si tous les Congolais sont réconciliés, s'ils mettent de côté toutes les tendances politiques, il faut qu'ils voient d'abord la RDC, qu'est l'intérêt du pays. Rien de politique ne se fait dans le désordre, dans la guerre. Tout doit se faire dans la quiétude, dans la paix, dans la justice. C'est ça, ça qui nous a appelés. Et du côté de l'évangile, il a bien utilisé ces mots pour remettre les politiques en leur place, pour savoir que les politiques sont là pour assumer les charges d'État qui reviennent maintenant au bien-être de la population. C'est un grand moment, parfaitement pour la RDC. Le message vaut pour la RDC, certes. Le message vaut aussi pour l'Afrique. Le message vaut pour ceux qui sont au pouvoir, mais le message vaut aussi pour ceux qui sont dans l'opposition, dans la société civile. C'est un message de l'unité, c'est un message de réconciliation, c'est un message de paix, c'est un message d'amour, du pardon. Et donc je pense que si le Saint-Père lui-même, présent ici, nous ne sommes pas capables d'intérioriser ce message, il est transformé dans nos actes au quotidien. Et il a fait ce chemin pour venir jusqu'à nous. Donc je pense que c'est quelque chose que chaque acteur politique, chaque acteur de la société civile qui aime réellement les Congos, chacun de nous doit être approprié ce message du fond de soi-même. Nous avons une vocation africaine. Nous devons assumer notre destin, d'être la locomotive du développement en Afrique. La pluie de percussions en habitant, en recevant le sol qu'on voit, la sainteté pérenne, le pape de l'unité. Je crois que ce message de pardon, c'est un message qui permet l'installation de la puissance de Dieu, la divinité, parce que Dieu vit là où il y a le pardon, là où il y a la paix, là où il y a la concorde. L'impact de l'église catholique dans l'évolution de notre pays est d'un apport très considérable. Ce que nous avons prié aujourd'hui est dit dans la liturgie catholique, le rite zaïrois. C'est l'apport du Congolais, du zaïrois dans l'évolution du rite catholique. On a chanté en Lingala, en Tchiluba, en Swahili et en Kikongo. Le pape a prêché en disant Les succès de l'organisation de la visite du pape à Kintias. La coordination est assurée par le chef du gouvernement. Pas d'incident majeur, Jean-Michel Samaloukonde, a suivi des tréprés pendant des semaines durant la préparation et les résultats. Aujourd'hui, il fait l'honneur de toute une nation. Patsy Tondongo a réfléchi. Paris gagné pour les deux premiers jours de la visite du pape François à Kinshasa, le premier ministre qui incarne les succès de cette réussite. Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé, coordonnateur du comité d'organisation sur l'impulsion du chef de l'État, Félix-Antoine Tisséke de Tchilombo, n'a cessé de se démarquer depuis l'annonce officielle de l'avènement par la République démocratique du Congo. Qu'il y ait des réunions, qu'il y ait des visites sur le terrain, qu'il y ait des sensibilisations pour mobiliser la population congolaise dans sa diversité confessionnelle, afin de réserver un accueil plus que chaleureux au souverain pontif. Chose vécue ces matins à la Sainte-Messe, pas d'incident majeur à l'actif de cette organisation, coordonnée personnellement par le chef du gouvernement, dès l'arrivée du Saint-Père à l'aéroport international d'Enjilie, jusqu'à la nociature, en passant par les palais de la Nation. Rappelons que la sécurité a été assurée des mains des maîtres au regard des conseils et recommandations du chef de l'exécutif national. Que dire de la préparation matérielle sinon ? Elle aussi a connu un succès en dépit des intempéries qui ont failli déranger les sites du stade de martyr prévus pour la rencontre papale avec la jeunesse. La coordination de Jean-Michel Samaloukonde Kiengé était sans du tout repos. On l'a vu aux forêts et aux moulins inspecter les différents sites réservés aux activités du Saint-Père et ceux des nuits comme des jours, voire dès son retour d'une mission de travail dans le Okatanga a mis les capes sur les sites d'Indolo jusqu'au couronnement total. C'est mercredi 1er février 2023. L'appel du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kiengé à toutes les couches sociales du pays a eu un écho favorable. Politiciens, maraîchers, élèves, enseignants et plusieurs anonymes s'étaient mobilisés les longues des acteurs empruntés par le cortège du pape François pour ovationner l'invité d'honneur du président de la République, Félix-Antoine Tisséke de Tchilombo, sa Saint-Été, le pape François. Les successeurs des pierres étaient porteurs d'un message d'amour, de paix, d'unité et de réconciliation du peuple des dieux dans la foi en Christ. C'est le temps de dire, mission accomplie pour le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kiengé qui a piloté la lourde charge lui confiée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tisséke de Tchilombo, celle de l'organisation des séquents événements historiques qui restera à jamais marquée dans les annales de la République démocratique du Congo pour des générations futures. Fidèle à la vision du chef de l'État, en sa qualité de président du comité d'organisation, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kiengé suit de près toutes les étapes des événements pendant tous les séjours du Saint-Père en République démocratique du Congo. Allez, on tourne la page. Autre chose à présent. En mars prochain, 10 000 agents et fonctionnaires de l'État vont aller à la retraite. Il constitue une troisième vague. Jean-Pierre Liaou, vice-premier ministre et ministre de la Fonction publique, qui a donné cette information, a aussi annoncé la possibilité de l'ouverture en promotion en grade supérieur pour le jeune. On l'écoute. Chers agents et fonctionnaires de l'État, ainsi que j'avais déjà eu à l'annoncer et à l'opinion, et après un processus de fiabilisation des listes entre le ministère de la Fonction publique et les différentes administrations sectorielles, 6 369 autres agents et fonctionnaires ont été mis à la retraite par l'ordonnance de son Excellence M. le Président de la République, s'agissant des plus hauts gradés de notre administration, plus ou moins 1032 agents, ainsi que par décret de son Excellence M. le Premier ministre, pour toutes les autres catégories d'agents, cadres supérieurs, agents de collaboration ou agents d'exécution, plus ou moins 5 337 agents. Après cette deuxième vague, je lance officiellement aujourd'hui le processus de la troisième vague visant le départ de 10 000 autres agents d'ici fin mars 2023, puis une quatrième vague de 5 000 agents en fin juin, suivie d'une cinquième vague de 5 autres 1 000 agents, et puis une sixième de 10 000 agents, successivement en septembre et en décembre 2023. La mise à la retraite de ces milliers d'agents ouvre la voie à la titularisation, à la promotion au grade supérieur, à la régularisation encadrée de certaines nouvelles unités et a été affectée une temporée non-specto. Mais elle ouvre aussi la voie au rajeunissement de notre administration, suivant les principes de remplacement d'un fonctionnaire sur deux partant à la retraite. Conformément au souhait du président de la République, ce rajeunissement sera compétitif afin d'offrir les mêmes chances à tous les jeunes de la République. Les fils ou la fille d'une maman maraîchère doivent avoir les mêmes droits et les mêmes chances que celui ou celle d'un membre du gouvernement ou d'un haut fonctionnaire. C'est aussi cela, la promesse républicaine portée par les principes d'égal accès aux fonctions publiques. Le processus de concours qui sera d'une transparence absolue débute dès ces mois de février 2020. Quelles sont les innovations contenues dans la nouvelle loi organique congolaise pour en protection et promotion des droits de la personne avec handicap ? Eh bien, la question a fait l'objet des discussions entre la ministre déléguée en charge de personnes vivant avec handicap, Irene Esambodiata, et une délégation de la mission chrétienne pour aveugles conduite par son directeur exécutif. C'est un reportage de Béthia Manicunda rendu par Dien Balakambambra. En séjour à Kinshasa, le directeur exécutif de la mission chrétienne pour aveugles, docteur Enner Mrokaus, qu'accompagne le directeur pays du CBM, Amadou Sissé, a échangé avec la ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, Irene Esambodiata, sur l'accompagnement de CBM de la mise en œuvre de la loi organique portant protection et promotion des droits de la personne avec handicap. C'était une occasion propice pour la ministre d'expliquer à ses hôtes les mesures d'application élaborées dans le cadre de la mise en œuvre de la loi organique, notamment celles liées à l'inclusion sociale, l'accessibilité, à l'autonomisation, à la participation et à la promotion des personnes avec handicap et qui nécessitent aussi leur accompagnement au regard de la transversalité de la donne handicap, surtout dans la tradition et la duplication de la loi en langue nationale et en écriture braille pour atteindre les bénéficiaires et à travers les pays. Toutefois, le staff de CBM a réaffirmé à la ministre la volonté de poursuivre ce partenariat étant donné que les questions évoquées rencontrent bel et bien les objectifs poursuivis par leur organisation. Un des sujets que nous avons discuté avec la ministre, nous avons discuté de la possibilité par la ministre en tout cas de rapporter sur la mise en œuvre de la loi organique. Qu'est-ce que cela a apporté au peuple congolais en 2025 au cours de ce sommet mondial sur le handicap ? La délégation de CBM a encouragé la ministre pour les différents projets initiés en vue du redressement de ces secteurs ? C'est temps déjà depuis que l'institut Josefa Cosmetic existe en RDC à l'occasion de ce énième anniversaire. Il vient d'étendre le nombre de ses extensions. Une nouvelle succursale vient d'ouvrir ses portes dans la commune de Bandalonga. pour le reportage. Les gouvernements congolais apportent un soutien intensif aux petites et moyennes entreprises et à l'artisanat. Et c'est grâce aux piliers définis dans les programmes nationaux de développement de l'entrepreneuriat surtout des jeunes. Ces jeunes sont appelés à entreprendre des activités pour leur autonomisation. Ainsi, Josefa Cosmetic Institut répond à cet appel en contribuant au développement de l'entrepreneuriat des jeunes par la lutte contre le chômage. Après ces temps de service et de dur labeur à sublimer sa clientèle, Josefa Cosmetic a ouvert un deuxième Institut à Bandal. Un entrepreneur c'est se lever à avoir une idée mais il faut l'envénir cette idée il faut l'améliorer il faut l'envénir et ce n'est pas du tout facile. Josefa Cosmetic représente aujourd'hui la beauté, l'entrepreneuriat, la femme que vous laisse qui se bat. Donc aujourd'hui Josefa c'est une source d'inspiration pour beaucoup de jeunes filles aujourd'hui. C'est une belle image pour le Congo aussi parce que ça montre qu'on est capable de faire de très très belles choses. Et Josefa Cosmetic aujourd'hui apporte une certaine visibilité même au Congo pour dire qu'il y a de très très belles choses au Congo. Et pour atteindre un grand nombre de sa clientèle il compte digitaliser ses services pour lui permettre de gagner de la place dans les marchés de la concurrence et d'augmenter son chiffre d'affaires. De nos jours tout se passe avec les ordinateurs que ce soit les commandes que ce soit les rendez-vous clients dans un peu partout dans ce qu'on utilise au quotidien un ordinateur reste un accessoire nécessaire et essentiel dans tout ce qu'on fait. Il faut noter que l'ouverture de l'Institut Josefa Cosmetic Bandal coïncide à son 7ème anniversaire. Cette cérémonie a été sanctionnée par un tirage au sort qui a permis aux participants des rentrées avec un cadeau signé Josefa Cosmetic. Les nombres de centres de santé viennent de s'agrandir dans la province de Loubangui. Deux nouveaux centres viennent d'être inaugurés à Boudjala pour la bonne prise en charge médicale de la population. Ils ont été inaugurés par le ministre de la Santé comme nous dit Séverine Pascal Katanda. La mise en oeuvre du programme couverture santé universelle sera possible dans la province du Sud de Bangui après cette inauguration des centres de santé de Yakamba et Mbaïa dans le territoire de Boudjala pour améliorer la prise en charge sanitaire de population dans ce coin du pays. Ce programme du gouvernement financé par la Banque mondiale et exécuté par l'unité de gestion du programme de développement du système de santé a également assuré cette réhabilitation profonde dans le Sud de Bangui. Dans la province du Sud de Bangui les interventions du PDC couvrent toutes les 16 zones de santé et toutes ces structures bénéficient des subsides chaque trimestre des approvisionnements en médicaments et d'un appui important en investissement. Le ministre de la Santé publique qui gêne et prévention Jean-Jacques Mbougani qui a aussi visité le centre de santé de Akula toujours à Boudjala le 25 janvier 2023 après la remise officielle à la population des centres de santé de Yakamba et Mbaïa a salué la qualité de travail abattue par le PDC et appelle au gestionnaire de l'utiliser en bon escient au profit de populations locales. En tant que ministre de la Santé nous venons reprendre la demande de la population. Ce bâtiment va servir d'un centre de santé moderne. Il sera construit et équipé par l'UGPDESES. Ces centres inaugurés dotés en équipements et matériels médicaux acquis sur financement du gouvernement congolais s'inscrivent dans le programme de 176 formations sanitaires à construire par le PDESES dans 10 provinces du pays qui l'appuient. Face à face hier entre le directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans les secteurs privés ARSP et les jeunes entrepreneurs des plusieurs provinces ensemble. Ils ont évoqué toutes les questions liées à la sous-traitance en RDC. Regardez. Les entrepreneurs qui oeuvrent dans le domaine de la sous-traitance tous secteurs confondus à travers la République sont venus reprendre ce jour à l'invitation du directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé Miguel Catem Cachal. Parmi eux les clubs collectifs et associations des opérateurs économiques représentés notamment par la FNG l'AST le COGEST de la coupe Eméco les clubs de sous-traitants le Fénapel ainsi que la FEC. En effet pour attaquer le taureau par ses cornes Miguel Catem Cachal s'est proposé d'écouter en profondeur les doléances des entrepreneurs qui exercent leurs activités dans la sous-traitance afin de bien pouvoir remédier à chaque problème des manières proportionnelles. À cœur ouvert et en toute convivialité ils se sentent exprimés devant le patron de la RSP qui leur a prodigué des conseils d'expérience avant d'envisager d'énormes changements positifs dans le domaine de la sous-traitance en République démocratique du Congo. Une science de travail très enrichissante nous croyons que le président de la République chef de l'État ainsi que le gouvernement de la République prennent à cœur cette question de la sous-traitance. Saisissons la balle au bon la Fédération Nationale de Jeunes Entrepreneurs du Congo et les structures partenaires venues de plusieurs provinces du pays ont formulé d'un commun accord une proposition de cahier de charge qui reprend succinctement la problématique du marché de la sous-traitance tournée vers les étrangers à l'intention de la RSP. La FNJEC et ses partenaires suggèrent une collaboration étroite avec la RSP pour surmonter les difficultés et que la RSP puisse nous accompagner cette année. L'on peut dire désormais que cette rencontre inaugure un nouveau départ en termes de partenariat entre la RSP et les sous-traitants. La délégation du Haut-Katanga représentant le co-geste a pour sa part remis les présents et une canne sculptée des images symboles du pouvoir au DG Miguel Katem-Cachal qui leur a réitéré son accompagnement à cœur joie. C'est fini pour ce journal de la mi-journée. Journal réalisé par Atacha Machini Nono Manteku Eriti Katendi Rebecca Kikoumbali Mesdames et Messieurs merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes retrouvée à 19h. Séverine Pascal le Cap-Tanda 20h Sondra, Nyangita Boumou. Je vous retrouve demain à la même heure. Au revoir.